MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre merveilleux horoscope du mois d'août, parce que franchement c'est le meilleur de l'année. Alors je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler parce qu'il n'y a que des bonnes choses. D'abord évidemment l'ambiance est déterminée par la position du Soleil, et le Soleil est dans votre signe préféré, le Lion, déjà ça c'est un bon plan. Ensuite il est conjoint à Vénus, on verra ça tout à l'heure pour Vénus, mais ça lui donne un côté extrêmement lié au plaisir, au bien-être, au voyage puisque vous êtes un signe de voyage, enfin tout va concourir à ce que vous vous sentiez bien dans votre peau, en harmonie avec le Monde, en général, avec tout l'Univers parce que vous, en tant que Sagittaire, c'est pas les petits trucs, votre petit précaré qui vous intéresse, c'est le Monde et donc le Monde sera, va vous parler de manière optimiste, vous serez heureux, vous oublierez tous les soucis que vous avez pu avoir pendant l'année, et voilà, ce sera la chose finalement la plus reposante pour vous, la plus, qui vous fera le plus de bien parce que vous allez décrocher, débrancher, enfin tout ce que vous voulez, qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et d'être, bon alors surtout le deuxième décan, c'est vraiment votre moi et dans plusieurs domaines comme nous allons le voir. Alors bon, c'est vrai que vous allez un petit peu retomber de haut quand le soleil va rentrer en vierge, mais j'exagère, tout simplement vous allez rentrer dans la réalité parce que pendant cette période très belle de la... du bon... des bons aspects qui vont se passer, vous étiez un petit peu sur un nuage, mais bon le nuage à un moment ou un autre il faut en redescendre et c'est à partir du 23 août quand le soleil occupera le lion, enfin la vierge pardon, que vous vous direz, bon c'est vrai mais il y a ça à faire, c'est des détails pratiques qui vont être au premier plan puis surtout le travail qu'il faut reprendre, il faut vous organiser à la fois pour votre rentrée à vous, si vous avez des enfants, etc. il faut vous organiser aussi pour la rentrée des enfants, enfin bref tout ça va occuper beaucoup d'espace et le bénéfice des vacances, bon... il sera vite enfoui. Dans le domaine du travail, si vous travaillez au mois d'août, toute la vie quotidienne, si vous êtes en vacances, on s'intéresse aux allées et retours de mercure. Alors là il n'y a pas de... il n'y a que des allées, elle était en boucle le mois dernier, mais maintenant elle est bon, elle passe ses derniers jours en cancer jusqu'au 11, en marche directe, donc si vous voulez les problèmes, petits problèmes avec mercure, c'est toujours très superficiel. Donc les petits problèmes qu'elle a pu vous causer, que ce soit financièrement, que ce soit dans votre productivité, ou alors avec un de vos proches, ou un de vos enfants, tout ça sera rapidement oublié parce que la question va être réglée, tout simplement, d'ici le 11. Après le 11, et bien Mercure va rejoindre les planètes en Lyon où elle va s'ébattre joyeusement et vous donner la possibilité de beaucoup bouger. Il y a une mobilité qui se met en place à partir du 11 et qui peut vous permettre soit de faire un grand voyage, Mercure-Jupiter en bon aspect, ça fait un grand voyage, soit des petits déplacements quand Mercure n'est pas en aspect avec Jupiter, des sauts de puce, des visites à droite, à gauche que vous allez faire chez des amis, chez des parents, ou alors des visites que vous allez recevoir si c'est vous qui avez une maison bien située et où les gens ont envie de venir. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon il y aura une ambiance de fête, ce sera vraiment extrêmement sympathique si vous n'êtes pas très loin, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a une possibilité de voyage lointain. Mais donc si ça n'est pas le cas, et bien il y aura vraiment une ambiance de fête avec ce Mercure très bien placé et qui ne va faire finalement que des bons aspects, donc il est possible aussi que vous nouiez des liens, que vous fassiez des connaissances, et des connaissances intéressantes parce que les personnes elles-mêmes auront de l'importance dans leur milieu, dans leur activité, et vous trouverez que c'est des personnes avec qui vous pouvez vous enrichir, avec dont vous pouvez apprendre quelque chose, et c'est toujours bien d'apprendre. MUSIQUE Dans le domaine préféré de tout le monde, dans celui de l'amour, et bien Vénus elle fait comme les autres, nous l'avons vu tout à l'heure, elle va être conjointe au soleil presque tout le mois, c'est quand même une conjoncture assez exceptionnelle, et en deuxième partie de mois, il y a Mars qui va venir se rajouter. Alors bon, je peux vous dire d'ores et déjà, en tout cas dans la première partie du mois, que vos relations affectives, que ce soit de l'amour, de l'amitié, vos rapports avec les enfants, tout ça sera vraiment une source de réjouissance, de bien-être, de... Je ne vois pas, il n'y a pas d'obstacle à votre bonheur, d'autant plus que le Soleil et Jupiter vont être en bon aspect, Soleil Vénus en plus, et Jupiter vont être en bon aspect et que Jupiter est dans votre cygne. Donc si vous êtes du deuxième décor, moi je pense que ce sera la meilleure période de l'année, à moins que vous ayez vraiment un Jupiter très mal aspecté le jour de votre naissance. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais il se peut aussi que ces très beaux aspects soient dopés par d'autres planètes de votre thème natal. Donc vous voyez, il faut rester un petit peu sur le sur le fil du rasoir, entre le positif et le moins positif, mais là je pense que quand même c'est que du positif. C'est à dire que même si vous travaillez, il y aura cette ambiance festive et qui vous permettra de vous épanouir, d'être bien avec votre chéri ou avec une personne que vous aurez rencontrée pendant ce mois d'août absolument formidable, qui vous attend. À partir du 21, c'est pareil, Vénus va rentrer en Vierge finalement, c'est le destin des planètes qui passent en Lyon. À un moment ou à un autre, elles passent en Vierge et ce n'est pas du tout la même ambiance. En Lyon, nous avons affaire à un signe de feu flamboyant où tout s'épanouit, alors que en Vierge, tout d'un coup, il y a un petit peu des restrictions. C'est un signe de retenue. Donc, bon, vous retiendrez peut-être vos sentiments ou alors vous ferez en sorte de ne plus ressentir les mêmes sentiments parce que vous rentrez tout simplement et que d'autres choses vont retenir totalement votre attention et vos amours, ma foi, ne seront plus tellement au premier plan. MUSIQUE Votre forme, votre libido, votre vitalité, tout ça est lié à Mars et au Soleil et Mars et le Soleil vont être conjoints dans la deuxième partie du mois. Donc alors autant vous dire que vous déborderez d'énergie, que votre libido sera au maximum et que votre besoin de séduire, d'être celui qui qui fait le premier pas, qui prend les choses en main, tout ça sera vraiment au premier plan et bon, vous vous surprendrez même ceux de votre entourage tellement vous aurez de l'énergie à revendre, c'est à dire vous partirez au quart de tour dès qu'on vous proposera quelque chose, dès qu'il s'agira d'aller crapahuter quelque part, tant que Mars sera en Lyon, c'est à dire jusqu'au 18, et bien vous serez partant pour tout, même pour des choses qui sont un petit peu pas dangereuses mais limite, là vous serez partant également. En revanche après le 18, vous serez moins partant puisque Mars sera en Vierge et vous savez je viens de vous le dire, la Vierge est un signe de retenue, de pudeur, de prudence, donc tout d'un coup de casse-cou que vous étiez avec Mars en Lyon, vous allez passer à vous allez jouer petit bras, c'est à dire que vous n'allez pas donner votre puissance maximum, il y aura probablement une raison, soit vous serez rentré chez vous, il faudra vous occuper de plein de choses, de plein de détails et puis avec Mars en Vierge, ces détails prennent du relief. Et bon, bien évidemment tout ce qui est libido, prise de plaisir, de désir, etc. Bah tout ça va passer un petit peu au second plan, je ne dis pas que ce sera absent, mais ça va certainement passer au second plan. Bon, je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi bon pour les horoscopes de la semaine et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 32 10, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine et n'oubliez pas abonnez-vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz